Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler du prophète de l'islam Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Donc Mohamed, dernier des prophètes qui est envoyé par Dieu, après que Dieu ait envoyé donc d'autres prophètes comme Jésus, Moïse, Abraham, Noé et tous les autres venus avec un message unique à savoir adorer un Dieu seul et ne rien lui associer Donc notre prophète fait aujourd'hui l'objet, comme cela a été déjà auparavant, de caricatures et de propos diffamants, qui sont donc totalement erronés et loin de la réalité Et pour cela, après l'ignorance, je pense, enfin après l'ignorance, c'est-à-dire le fait de ne pas s'intéresser à toutes ces polémiques et ne pas donc rentrer dans les conflits dans lesquels on voudrait donc nous mettre, il y a une chose très importante, c'est que bien souvent les gens s'opposent à une chose parce qu'ils ne la connaissent pas Mais une fois qu'ils la connaissent, ils changent totalement d'avis, soit en y adhérant soit au moins en respectant Et donc pour cela, rien de mieux que la connaissance et l'enseignement est parmi les connaissances impératives à connaître pour pouvoir changer justement la vision des gens qui nous entourent c'est la connaissance du prophète Mohamed qui a été envoyée comme miséricorde à l'humanité Et donc si je choisis aujourd'hui de vous présenter ce livre, c'est tout simplement car ce livre a une histoire riche qui ressemble à la nôtre à bien des points C'est-à-dire que Étienne Dinet, qui est un peintre français, donc renommé s'est converti à l'islam et s'est installé par la suite en Algérie. Et durant sa vie, il y avait un homme très connu donc un intellectuel français de renom qui s'appelle Ernest Renan qui a justement écrit sur le Messager d'Allah et qui a critiqué le prophète en le présentant donc sous un angle totalement faux Donc Étienne Dinet a voulu répondre avec intelligence et pour cela il a répondu à travers une biographie Donc il a écrit la vie du prophète de sa naissance jusqu'à sa mort afin donc de répondre à l'ignorance par la connaissance. Et donc avec cette connaissance du Messager d'Allah, les gens peuvent enfin voir qui est réellement le prophète et non pas ce qu'ils imaginent à son sujet. Et donc ce livre a un point en particulier qu'il faut vraiment relever, c'est qu'il est écrit avec le cœur. Lorsqu'on le lit, on part dans sa lecture, on est vraiment bouleversé par ce qu'on apprend et c'est surtout un livre qui n'est pas écrit de manière très théorique académique mais vraiment un livre qui se veut simple, qui se veut accessible et qui veut présenter donc l'histoire du prophète d'une manière agréable, abordable et surtout, surtout, une réponse à toutes les calomnies, à toutes les diffamations à toutes les caricatures que l'on peut avoir actuellement et donc depuis longtemps au sujet de cet homme qui a finalement changé et bouleversé le cours de l'humanité.